Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club ! Alors déjà, j'aimerais vous souhaiter à tous un joyeux Noël et de très bonnes fêtes. J'espère que ceux qui sont en vacances passent de bonnes vacances et que tout le monde a reçu les cadeaux qu'ils souhaitaient. Allez, c'est parti pour les résultats de Raw du 24 décembre 2018. Alors pour info, comme la WWE souhaitait que les catcheurs puissent passer les fêtes avec leur famille, donc en fait, la semaine dernière, après l'épisode de Raw qui était en direct, la WWE a enregistré un autre épisode de Raw pour cette semaine, et pareil pour SmackDown. Du coup, on avait déjà les résultats ou les spoilers en ligne depuis une semaine, mais il faut savoir qu'on a quand même eu des surprises hier soir, parce qu'en fait, ils ont ajouté un segment enregistré que les fans dans l'arène n'ont pas pu voir la semaine dernière. C'est un segment avec Vince McMahon qui fait plusieurs annonces par rapport à 2019, et vous allez le voir, il y a une grosse annonce que les fans attendent depuis longtemps. Et donc le show a commencé avec une petite chanson d'Elias, comme d'habitude, Elias qui était dans le ring et qui s'est moqué de Bobby Lashley et Leo Rush, et donc on a eu le droit au millième match entre Bobby Lashley et Elias. Donc pour info, c'était un street fight match, donc forcément, les lutteurs ont utilisé des objets, et à la fin du match, Leo Rush a essayé d'intervenir. Donc à ce moment-là, Elias s'est débarrassé de lui en jetant Bobby Lashley sur Leo Rush. Leo Rush est d'ailleurs passé à travers une table, et donc comme c'était Noël, en fait, il y avait des cadeaux à droite à gauche autour du ring, donc Elias chope un cadeau et dedans, il y a une boule de bowling. Donc forcément, il lance la boule de bowling dans les parties intimes de Bobby Lashley, et ensuite, il ouvre un autre cadeau et il en sort un petit instrument, je pense que c'était un violoncelle. Et du coup, forcément, il casse le violoncelle sur le dos de Bobby Lashley, et il remporte la victoire. Donc vainqueur, Elias. Alors ensuite, très rapidement, on retrouve Heath Slater en coulisses, et en fait, Slater explique que forcément, Noël, pour lui, c'est une période où il doit beaucoup dépenser, comme il a beaucoup d'enfants, et il ajoute qu'il a un seul souhait, en fait, pour Noël, ce serait que son ami Rhino puisse retrouver son travail. Donc ensuite, on enchaîne avec le deuxième match de la soirée, c'est un match pour le championnat par équipe, entre les champions Chad Gable et Bobby Roode, contre le Revival. Donc déjà, première remarque par rapport à ce que Shane McMahon disait la semaine dernière, on peut se rendre compte que les anciens champions n'ont donc pas le droit à leur rematch automatique. Et donc, pour info, à la fin du match, Bobby Roode a porté un spear à Wilder, et pendant ce temps, Chad Gable a réussi à porter un petit paquet sur Dawson pour la victoire. Donc vainqueur et toujours champion par équipe, Chad Gable et Bobby Roode. J'ai toujours un petit peu de mal avec Chad Gable et Bobby Roode pour le moment, pour moi, c'est vraiment pas une équipe, en fait, c'est juste deux catchers qu'on a collés ensemble, mais qui n'ont rien à voir, et ils jouent juste sur le mot Glorious, et à côté de ça, ils ont les mêmes robes. Mais sinon, franchement, c'est pas une équipe, quoi. Alors ensuite, on retrouve la Beat Team en coulisses, qui essaie de convaincre Apollo Crews d'acheter leur T-shirt. Donc pour info, en fait, on a retrouvé la Beat Team plusieurs fois durant toute la soirée en coulisses, où ils faisaient des petits segments avec des catchers. Honnêtement, je vais pas tous vous les décrire, parce que c'était plus ou moins toujours la même chose, c'était un petit peu dans l'esprit de Noël, etc. En gros, en fait, on retrouvait différents catchers qui faisaient la liste de ce qu'ils voulaient comme cadeau pour 2019. Et donc, le troisième match de la soirée, c'était par rapport à une rivalité en trio, qu'on a actuellement du côté de Raw, entre Finn Balor, Dolph Ziggler et Drew McIntyre. Donc forcément, avec ces trois catchers, on a eu le droit à un très bon match. Et pour ceux qui ont vu mon dernier épisode des News WWE de la semaine, je vous parlais de la WWE qui souhaite donner un push à Finn Balor. Et bien justement, hier soir, Finn Balor a porté son coup de grâce sur Drew McIntyre, puis il a jeté McIntyre à l'extérieur du ring, et il a porté son coup de grâce sur Dolph Ziggler. Puis il a porté le tombé sur Ziggler, et il a remporté le match. Donc vainqueur Finn Balor qui enchaîne les belles prestations actuellement. D'ailleurs, après le match, Finn Balor a quitté le ring, et McIntyre, en fait, a chopé la tête de Ziggler, et il a commencé à lui gueuler dessus, il lui a dit, t'es en train de gâcher tout mon plan. Et donc ensuite, on retrouve le segment pré-enregistré dont je vous parlais, un segment que les fans sur place n'ont pas pu voir la semaine dernière, c'est pour ça, en fait, qu'on n'avait pas eu de spoiler par rapport à ce segment. Donc en fait, on retrouve Vince McMahon habillé en Père Noël dans une maison, il est assis dans une chaise, et donc il fait un petit speech à la Père Noël. Et il fait des annonces pour 2019. Donc sa première annonce, en fait, c'est d'annoncer que John Cena sera de retour en 2019, et il sera de retour du côté de Raw et SmackDown. Donc officiellement, John Cena est le premier catcheur qui a le droit d'être à Raw et SmackDown, et en 2019, on devrait le voir sur les deux shows. Par contre, Vince n'a pas annoncé officiellement de date de retour. Ensuite, la seconde annonce, c'est qu'on aurait le droit à un match entre Dolph Ziggler et Drew McIntyre dans une cage la semaine prochaine lors de Raw. Donc on aura le droit à un gros match lors du Raw du 31 décembre. Et enfin, la dernière annonce, l'annonce la plus importante que beaucoup de fans attendaient, Vince McMahon a confirmé que les titres par équipe féminin vont arriver en 2019. Donc voilà, c'est une rumeur qui court depuis plusieurs mois, on en a beaucoup entendu parler, mais il n'y avait aucune date officielle qui est annoncée pour le moment, ni même d'annonce officielle de la part de la WWE. Donc c'est la première fois qu'un dirigeant l'annonce officiellement. Vince a confirmé que les titres par équipe féminin vont arriver en 2019. Par contre, encore une fois, il ne l'a pas donné de date pour le moment. En tout cas, c'est une grande annonce pour la division féminine, et hier soir, toutes les lutteuses en ont parlé sur Twitter. Personnellement, je ne suis pas super optimiste pour le projet, parce qu'en fait, ce n'est pas juste en ajoutant des titres dans un show ou dans une division que ça va donner de l'intérêt ou de l'importance au show. Comme le disait Triple H, ce n'est pas les titres qui font les catchers, mais c'est les catchers qui font les titres. Et actuellement, en fait, il n'y a pas assez de lutteuses importantes, et encore moins d'équipes, pour pouvoir avoir une division féminine correcte. Et puis, il suffit de voir ce que fait la WWE avec sa division par équipe masculine. Honnêtement, ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Donc je ne vois pas trop comment ils vont avoir le temps de s'occuper de la division par équipe féminine. Honnêtement, à mon avis, ça va être intéressant au début pendant 6 mois, voire 1 an, et après, en fait, la WWE ne va plus s'en occuper. D'ailleurs, en parlant de la division féminine, on a eu le droit à un petit match bouche-trou. Donc c'était un match 3 contre 3, entre Sasha Banks, Bayley et Amber Moon, contre Dana Brooke, Alicia Fox et Mickie James. Et donc c'était un match assez court, c'est les Faces qui ont remporté leur victoire, avec Bayley qui porte son Bayley to Bayley à Mickie James. Par contre, ce qu'il ne fallait pas rater, c'était la suite. En fait, à la fin du match, le Riot Squad est intervenu, et elles ont attaqué Bayley, Banks et Moon. Ensuite, on a eu le droit à un petit segment de Paul Heyman, donc encore une fois, c'est un segment habituel. En fait, il a parlé de Braun Strowman, et du fait que Strowman ne pourra pas devenir champion universel au Royal Rumble. Et donc forcément, Braun Strowman a fait son entrée, et du coup, il a placé un petit nez rouge et des accessoires sur Paul Heyman, et il lui a dit que dans 6 semaines, il sera bien guéri au niveau de l'épaule, donc il pourra combattre Brock Lesnar, et Lesnar va get these hands. Donc voilà, il annonce qu'il va devenir nouveau champion universel au Royal Rumble. Ensuite, le prochain match, c'était un match pour le championnat féminin, entre la championne Ronda Rousey et sa meilleure amie, Natalia. D'ailleurs, Natalia est en interview juste avant le match, où elle a expliqué que c'est elle qui a entraîné Ronda Rousey en 2018, et que d'ailleurs, pour elle, 2018 a été une année particulière, mais justement, elle veut bien la terminer en remportant le championnat et en l'amenant à sa famille. Et donc, on a eu le droit à un long match entre les deux amis. Honnêtement, c'était un des matchs les plus lents de Ronda Rousey. C'est un des matchs où il y a eu le moins d'action, on va dire, par rapport à ses matchs en pay-per-view. Et pendant le match, on pouvait voir les deux lutteuses partager, en fait. Parce que d'un côté, elle voulait remporter le match, mais de l'autre côté, elle ne voulait pas vraiment se frapper. Mais honnêtement, pour ceux qui imaginent un heel turn de Natalia, on pouvait commencer à voir quelques petits mauvais côtés de Natalia hier soir. En tout cas, elle était vraiment à fond sur Ronda Rousey et elle voulait remporter le match. Et donc, à la fin, Natalia essaie de porter son sharpshooter, mais au final, elle s'est fait contrer par Ronda Rousey, qui lui a porté son armbar pour la victoire. Donc, vainqueur et toujours championne, Ronda Rousey. Ensuite, très rapidement, on retrouve Dylan Ambrose en coulisses, où il parle de Seth Rollins et son match face à Baron Corbin ce soir. Et donc, il dit que Rollins doit faire partie de ces personnes naïves qui pensent que le Père Noël existe, mais Rollins n'aura pas les cadeaux qu'il souhaite cette année. Par contre, Ambrose dit que lui, il a ce qu'il mérite pour Noël, car il a le titre intercontinental. Alors ensuite, le cinquième match de la soirée, c'était Heath Slater contre Jinder Mahal avec les Singh Brothers. Et donc, pendant le match, en fait, on a eu une personne déguisée en Père Noël dans la foule, qui a commencé à distribuer des cadeaux au public. Du coup, en fait, ça a déconcentré Jinder Mahal et Heath Slater en a profité pour lui porter un gros kick. Et du coup, Slater allait le couvrir pour la victoire, mais les Singh Brothers sont intervenus et ça a causé une disqualification. Donc, vainqueur Heath Slater par disqualification. Et donc, après le match, ce Père Noël a sauté par-dessus les barrières et il s'est amené vers le ring. Et donc, au départ, il a essayé de calmer les Singh Brothers et Jinder Mahal et après, il les a attaqués. Et d'ailleurs, Heath Slater s'est relevé afin de l'aider. Et à ce moment-là, ce Père Noël a porté un spear à Jinder Mahal et donc, il a enlevé son déguisement et on a pu découvrir que c'était Rhino. Et donc, Rhino, apparemment, est bien de retour du côté de Roh. Et donc, juste avant le main event, on retrouve Seth Rollins en interview en coulisse avec Charlie Caruso. Et donc, Rollins dit qu'il est concentré ce soir pour enfin se débarrasser de Corbin. Et il ajoute que Dean Ambrose peut essayer de tout lui prendre, mais il ne lui prendra jamais sa réputation et son cœur, son envie. Et donc, Seth Rollins fait son entrée pour le main event de la soirée, un match entre Seth Rollins et Baron Corbin. Alors, honnêtement, je m'attendais peut-être à une intervention ou au moins de la tricherie, mais ça a été un match très clean, très direct. Un bon match entre les deux, on va dire, mais bon, c'était pas non plus la folie. Et en gros, au final, c'est Seth Rollins qui a remporté la victoire avec son stomp pour terminer la soirée sur une note positive pour cette soirée de Noël. Donc, honnêtement, c'était un Raw où il ne s'est pas passé grand-chose comme c'est le Raw du soir de Noël, mais en tout cas, on a essayé de faire plaisir aux fans. Et à côté de ça, il y a eu ce segment avec Vince McMahon qui a fait plusieurs grosses annonces. Donc déjà, le retour de John Cena. En fait, je pense qu'on va revoir John Cena plus fréquemment en 2019, mais par contre, il faut réaliser que ça va être une des dernières années où on va autant le voir. À mon avis, il va faire une dizaine ou une vingtaine de matchs télévisés. D'ailleurs, je crois qu'en 2018, pour être exact, il en a fait seulement 12. On voit beaucoup moins John Cena, et comme je vous en avais parlé dans les news récemment, il est très occupé avec des films, donc pour le moment, il peut difficilement quitter les plateaux de tournage pour catcher. C'est même impossible, en fait. Mais à mon avis, on va le revoir de retour aux alentours de WrestleMania, et on devrait le revoir plus souvent en 2019. Mais comme je l'ai dit, profitez-en, parce que ça risque d'être vraiment une des dernières années où on va autant voir John Cena. Et puis le fait de le mettre du côté de Raw et SmackDown, personnellement, je trouve ça assez cool, parce que Cena est à ce niveau au-dessus des autres catchers, et honnêtement, il peut faire plus ou moins ce qu'il veut. Et c'est de cette manière qu'il devrait être utilisé, en fait. C'est une attraction spéciale, maintenant, de John Cena. Donc vraiment, qu'il soit à Raw ou à SmackDown, il devrait pouvoir aller où il le souhaite, quand il le souhaite. À côté de ça, la seconde grosse annonce. Donc comme je vous l'ai dit, on va avoir des titres féminins par équipe qui vont arriver prochainement du côté de la WWE. Donc déjà, je me demande si ça va être comme pour les titres par équipe masculins. Est-ce qu'on aura des championnes du côté de Raw et des championnes du côté de SmackDown, ou est-ce qu'ils vont potentiellement commencer avec un seul show au départ ? J'ai hâte d'avoir des détails par rapport à ces championnats. J'espère que ça ne va pas être les mêmes ceintures que les ceintures de champions par équipe masculine parce qu'elles sont vraiment dégueulasses. Mais comme je vous l'ai dit, moi, personnellement, en tout cas, je ne suis pas rassuré par rapport à ces titres. Je ne pense pas que ce soit une idée géniale. Je pense que pour le moment, tout simplement, il fallait plus se concentrer sur la division féminine et essayer de créer d'autres stars que Charlotte, Becky et Ronda Rousey. Maintenant, on verra. Peut-être que je me trompe et peut-être que ça va devenir le championnat le plus divertissant de la WWE. Mais personnellement, je n'en suis pas persuadé. Et pour terminer, donc pour ceux qui l'ont vu, aujourd'hui, j'ai porté mon t-shirt Centocloss que j'ai reçu hier parce que j'ai reçu ma WrestleCrate du mois de décembre hier, donc le 24. Je l'ai ouvert hier et j'ai filmé l'unboxing et je vais vous le poster ce week-end. Honnêtement, il y avait beaucoup de goodies très très cool dans la box, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à l'unboxing quand je le sortirai ce week-end. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser votre avis sur Rode dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce championnat par équipe féminin et si vous pensez que ça va aider, en fait, la division féminine. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve demain pour les résultats de SmackDown. Ciao tout le monde !